Suite de la Passion de Jésus-Christ selon Saint Luc L'assemblée tout entière se leva, et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait, lui, voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit pas. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Ils le revêtirent d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils avaient de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua le grand prêtre, les chefs et le peuple, et il leur dit, « Vous m'avez emmené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble, « Mort à cet homme ! Relâche-nous, Barabbas ! » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'ils soient crucifiés et leur cri s'amplifiait. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Merci. 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 Merci.